Bonjour, je suis Laurent Rouillat, formateur informatique à domicile. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel consacré à Word Starter 2010, et notamment les images. On verra dans ce tutoriel comment insérer une image, comment coller aussi une image à partir d'un autre endroit, comment mettre en forme nos images. Vous verrez qu'il y a beaucoup de possibilités dans le menu des images. Je vous propose de nous retrouver dans un instant. A tout de suite ! On va se retrouver dans Word. Ce qu'on va faire, dans un premier temps, c'est d'aller dans le menu Insertion. Et dans le menu Insertion, on va pouvoir aller dans l'onglet Images. Ici, je vais aller dans mon dossier, par exemple, Photo Internet, et je vais pouvoir insérer une image. Je clique sur ma photo et je fais Insérer. Alors, autre possibilité que j'ai découvert il y a quelques temps, et que je trouve très intéressant, je vais mettre mon Word de côté, niveau inférieur, et je vais couper mon écran en deux. Donc là, je vais venir dans... Ouvrir mon dossier Images. Je vais venir dans Photo Internet. Et pareil, je réduis. Et là, par exemple, je vais prendre mon aigle, ici. Donc je prends l'aigle, et je le fais glisser vers mon... Maintenant, je peux agrandir mon Word. Ça, c'est une option que je trouve très intéressante. Alors, je vais vous l'enlever pour l'instant. Je vais revenir dans le menu Insertion, et dans le menu Insertion, on a aussi, à côté de Images, on a Clip Art. Par exemple, je veux chercher un footballeur, par exemple, ou Foot, je mets Foot. Et je vais dire OK. Et là, il me trouve un petit joueur. C'est la Coupe du Monde de Brésil, cette année. Et bien, je sélectionne l'image que je souhaite. Alors, pareil, on verra tout à l'heure, qu'on peut agrandir ou réduire nos images, les faire pivoter. Donc ici, je vous montre quand même rapidement. On tire, et on peut agrandir. Ici, on va pouvoir faire pivoter notre image. Donc, je me retrouve sur mon image deck. Donc là, je vais faire un double clic. Et je m'aperçois que j'ai tous les menus qui concernent l'image, ici, tout en haut. Donc, on va passer de gauche à droite, et on va faire le tour. Donc ici, on a Supprimer l'arrière-plan. Je clique sur Supprimer l'arrière-plan. Il me met l'image en violet. Ça veut dire que c'est toutes ces zones-là qui va supprimer. Donc là, moi, je suis d'accord. Je vais faire Conserver les modifications. Alors ça, c'est intéressant, sur des images avec des fonds assez unis. Ça ne marche pas sur toutes les images, bien sûr. Donc aussi, toujours sur mon menu, on a les corrections ici. Donc on a des corrections préparées. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui va vous intéresser. Luminosité, moins 20%. Ici, luminosité, 20%. Si on n'est pas d'accord, on peut rétablir notre image. Vous avez aussi des couleurs, ici. Donc soit clair, ici. On peut choisir avec un fort contraste, en noir et blanc. Sepia. Un nuance de gris. Alors aussi, des couleurs prédéfinies. Ou même, vous venez chercher la couleur que vous souhaitez. Par exemple, autre couleur. Je veux du violet, comme ça. Et je dis OK. Donc là, je vais faire Rétablir l'image. On a aussi des effets artistiques. Donc, par exemple, on veut un effet comme ceci. Style puzzle. Je clique dessus. Alors, par contre, ici, ce qui peut être intéressant, c'est le menu compresser, quand même, les images. Si vous avez à envoyer ce document par Internet, ça vous permet de compresser votre document. Au lieu d'avoir une image énorme au niveau taille. Donc, si c'est pour un message électronique, on va cliquer sur message électronique. L'image sera beaucoup plus réduite pour l'envoi. Donc, je vais Rétablir quand même. J'aime bien, ici, les cadres qui peuvent être sympas pour faire une présentation. Alors, il y a plein de choses, ici, si je veux avoir un truc arrondi, comme ça. Je peux avoir un effet, ici, comme ceci. Il y a des choses vraiment très intéressantes au niveau présentation. Ensuite, on peut changer, éventuellement, les bords de l'image. Donc, ici, par exemple, je veux un cadre bleu, par exemple. Et, par exemple, je vais pouvoir, toujours, l'épaisseur du trait. Par exemple, je veux un cadre de 4 pixels. Donc, ça nous fait un cadre. Ça fait une présentation quand même très sympa. Alors, aussi, vous avez, ici, si je viens sur Prédéfini, ici, on a d'autres choses. On peut mettre, comme ceci. Alors, réflexion, aussi, avec des effets miroirs. À tester. Parce que, je trouve que, quand même, là, de ce côté-là, World Starter, c'est nettement amélioré. Donc, là, je vais faire Rétablir l'image. Et, je vais vous refaire un dernier, une lumière adoucie, par exemple. Je veux de 25 points, par exemple. Ça, à nouveau, biseote un petit peu l'image avec un effet estompé. Alors, je reprends. Alors, maintenant, on va voir comment diminuer l'image, ici. Donc, comme je vous avais montré rapidement, tout à l'heure, pour les clipart. Donc, on va prendre l'image, ici, dans le coin. Et on va tirer vers l'intérieur, si on veut rétrécir notre image. Par contre, si on veut l'agrandir, on va prendre dans un des coins. Alors, pourquoi dans un des coins ? Parce que, je vais vous montrer. Si je viens, ici, sur une des poignées du milieu. Qu'est-ce qui va se passer ? Notre image va être complètement aplatie. Ce n'est pas le but recherché. Alors, si ça vous arrive, on peut revenir dans le menu. Ici, je refais un double clic sur mon image. Et je peux faire rétablir l'image. Donc, là, notre image est rétablie à taille d'origine. Autre chose, ici. Je vais faire pivoter mon image. Je peux la faire pivoter, ici. Quand on veut donner des tailles très précises, je peux faire un clic droit sur mon image. Et je fais taille et position. Ici, par exemple, je veux que mon image soit à 10%. Je vais faire 10%. Donc, là, ça va suivre automatiquement, puisque la coche proportionnelle est activée. Donc, là, je dis OK. Et mon image se retrouve à 10%. Si je reviens sur taille et position, je veux lui donner une dimension très précise. Par exemple, à hauteur, je veux qu'elle fasse 7 cm. Ici, ça va suivre automatiquement en largeur. Et je dis OK. Alors, maintenant, on va aller voir. Je vais refaire un double clic. Et ici, on a vu jusqu'à là le bord de l'image, les effets. Maintenant, on peut aussi voir le renvoi à la ligne automatiquement. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, aligner sur le texte, c'est comme il est actuellement. Si je fais carré, alors mon texte vient se calculer par rapport. Donc, là, je refais. Double clic. Et là, au travers. Là, je peux déplacer mon texte comme je veux. Haut et bas. Donc, il n'y a pas de texte à gauche, pas de texte à droite. Et derrière le texte, si je fais quelques corrections. Par exemple, si je joue sur ma luminosité. Alors, je verrai devant le texte aussi. Alors, ça, c'est moins sympa parce qu'on ne va plus pouvoir lire le texte. On peut mettre le texte en haut à gauche. Donc, il suffit de sélectionner la zone où on veut la mettre. Vous avez aussi les autres options de disposition. Là, c'est plus précis. Là, ici, je veux, par exemple, distribuer horizontalement. Donc, il va calculer automatiquement. Distribuer verticalement aussi. Si je veux l'avoir en plein centre de ma page, je vais pouvoir faire comme ça. Je peux afficher les paramètres de la grille éventuellement. C'est pour avoir un affichage très précis. Donc, afficher le quadrillage. Je vais avoir un quadrillage précis. S'il y a certains qui ont déjà travaillé sur Photoshop. Eh bien, on va pouvoir travailler très, très, très précisément. Alors, par contre, pour l'enlever, il faudra enlever la grille. Ça, ça peut être quand même une option assez intéressante. Autre possibilité de notre logiciel. Donc là, toujours double clic sur notre image. Et on va avoir l'option « Renier notre image ». Ici, par exemple, je ne veux avoir que mon Martin Pécher. Donc là, je vais cliquer sur « Renier ». Là, vous voyez, on a des petits carrés noirs qui apparaissent. Je vais appuyer sur le petit carré noir. Et sans relâcher, je vais venir sélectionner la zone qui m'intéresse. Pareil, je viens... Et là, je vais appuyer sur la touche « Entrée » de mon clavier. Et là, je n'ai plus que la partie de l'image qui m'intéresse. Là, je peux éventuellement agrandir l'image. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment copier des images. Donc, pour copier d'une image, on va faire clic droit, « Copier ». Et on va pouvoir en avoir plusieurs images. Hop. Donc là, si j'en veux encore une autre, il me reste à faire coller. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment copier des images en provenance d'Internet. Donc, maintenant, je me retrouve dans Google. Donc, on va aller faire une recherche sur Internet. Donc là, on va venir sur « Images ». Et dans « Images », par exemple, la photographie m'intéresse. Donc, je vais taper « Photographe ». « Photographe ». « Photographe ». Je clique dessus. Allez, cette photo-là m'intéresse. Je clique dessus. Et je vais vouloir la copier dans mon Word. Donc, comment je vais procéder ? Je vais faire un clic droit sur mon image et je vais faire « Copier ». Maintenant, je reviens sur mon Word. Je l'ouvre en grand. Je me positionne à l'endroit où je veux envoyer mon image. Et je vais faire « Coller ». Donc là, mon image apparaît. Et là, je peux réduire de la même façon. Et la travailler. Donc, si je fais un double clic, je peux lui appliquer tout ce que j'ai vu précédemment. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et aussi à liker. Allez, à très bientôt. Au revoir.